Dans ce passage, Jésus justement est en train de nous dire qu'on a un cœur pourri. On a tous des cœurs pourris et on a besoin d'une transplantation. On a besoin d'un cœur nouveau et c'est possible. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel ici au chapitre 36, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu de changer le cœur des hommes. On a besoin que notre cœur soit changé parce qu'il est irrémédiablement pourri et par lui-même, il ne pourra jamais s'améliorer. Alors donc, on a besoin que ce cœur pourri soit enlevé et qu'un cœur nouveau nous soit donné. C'est exactement ce que Dieu veut faire. Il le fait pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ et qui reconnaissent l'état pourri de leur cœur et qui demandent simplement à Dieu pardon pour tout ce qu'ils ont fait de mauvais et qui demandent à Dieu de les changer et Dieu le fait à ce moment-là. Comment est-ce qu'il est possible, François, que quelqu'un qui nous écoute puisse avoir un cœur nouveau? Écoute, David a dit un jour « Je suis né dans le péché » et s'il n'était pas en train d'accuser sa mère de quoi que ce soit, il reconnaissait qu'en lui, le péché était accroché à lui. Jérémie, dans « Le prophète », il dit au chapitre 17 de son livre que le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Alors, ce diagnostic du cœur humain que Dieu fait, eh bien, il faut l'accepter, il faut reconnaître que c'est vrai parce que si on ne reconnaît pas que c'est vrai, c'est impossible d'être sauvé, c'est impossible d'être pardonné parce qu'on n'a pas de péché, parce qu'on accuse ou on dit que c'est ceci ou à cause de ceci ou à cause de cela. Mais maintenant, la première condition, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et la deuxième condition, c'est de réaliser à quel point Christ sur la croix a payé ma dette pour mes péchés et que quand on se tourne vers lui, qu'on invoque et implore son pardon, la Bible nous dit qu'il nous donne son Saint-Esprit et de telle sorte que le cœur nouveau que Jean-Pierre vient de parler, eh bien, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient faire sa demeure en nous, dans nos cœurs. Lorsqu'on croit, on est scellé du Saint-Esprit, la Bible dit. Alors, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on demande à Dieu de pardonner nos péchés et de marcher avec lui, eh bien, il n'y a rien qui ne change pas. Et moi, je me rappelle, lorsque j'ai été sauvé, je n'étais pas très, très gentil avec ma mère. Alors, pas mal même, pas mal impolie et à la rigueur, et ma grand-maman qui restait chez moi avait demandé à ma mère, « Qu'est-ce qui s'est passé avec François? Il vient au-devant de toi maintenant pour te rendre service. » Et quand j'ai su ça, eh bien, je me suis dit, « Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre en moi qui le fait. » Est-ce que Dieu, dans son plan d'amour, a non seulement pardonné mes péchés, non seulement il a effacé mon passé, mais il m'a donné cet esprit de Dieu, un cœur nouveau pour maintenant le servir, pour l'aimer, lui, prendre sa parole et la mettre en pratique le plus possible, parce que je veux marcher avec Dieu. Et je sais maintenant que j'ai la vie éternelle. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Et ça, c'est aussi pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais ça que vous le considériez sérieusement, parce que tout peut changer à partir de maintenant et pour l'éternité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'Heure de la Bonne Nouvelle en collaboration avec Le Messager Chrétien vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006 Trois-Rivières-Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info-hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Après la description que Jésus fait du cœur de l'homme, qu'on se reconnaît tous un peu, bien sûr, la solution, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Et comme on l'a vu à travers toute cette série sur l'évangile de Marc, Jésus est toujours la personne ressource qui peut changer les choses dans notre vie. Il n'y en a pas d'autre, finalement. Non, et puis quand Jésus enseignait ses disciples, il n'a pas fait de lui une école rivale de celle des pharisiens. Les pharisiens avaient des écoles aussi religieuses, comment servir Dieu, comment marcher avec Dieu, comment se tenir loin des mauvaises choses. C'était bien. C'était bien, mais c'était externe. Et puis finalement, Jésus, quand il parle à ses disciples, d'abord, il leur fait voir, est-ce que vous aussi maintenant, vous êtes sans intelligence? L'intelligence, c'est de connaître Dieu. Et il leur fait le se reproche. Mais il veut les amener sans arrêt, un peu plus loin, il va dire, quand il leur parle, un moment donné, ils sont dans une barque et puis ils ont oublié d'acheter du pain. OK? Fait que Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens puis du levain des rhodes. Fait que les autres levains pharisiens ont oublié le pain. Oh boy, tu sais, il doit être fâché qu'on n'a pas... Il ne faut pas aller acheter le pain chez les pharisiens ou chez les rhodes. Fait que là, Jésus réalise, non, vous n'avez pas compris. Et puis il dit, est-ce que vous êtes encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur dur, endurci? Et ça, c'était ce que Dieu voulait montrer à Israël. Attends la promesse. Sous la loi, la loi va juste te garder. La loi va freiner le mal. Puis on a besoin de la loi. Sans la loi, ça va être l'anarchie. Par contre, la loi ne pourra pas régler notre problème. C'est la promesse que Dieu nous a faite en nous envoyant son Fils. Et là, Jésus leur promet justement ce que tu as lu dans Isaïe, le cœur nouveau. Il faut que tu naises de nouveau. Puis le nom de l'intelligence que Jésus mentionne, ce n'est pas le QI, là. Non, non, non. C'est une compréhension. C'est entendre la fameuse voix de Dieu que si nos oreilles sont ouvertes, là. C'est Dieu qui éclaire notre cœur. C'est la révélation de Dieu. Et c'est important qu'on comprenne que cette intelligence-là n'a rien à voir avec l'intelligence naturelle, là, comme on parle généralement. C'est une question spirituelle. Alors, selon Jésus, on est tous des meurtriers potentiels, des adultères potentiels, des voleurs potentiels. En fait, il n'y a rien de mauvais qu'on ne peut pas faire un jour ou l'autre dépendant des circonstances qui peuvent se produire dans nos vies. C'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin qu'un cœur nouveau nous soit donné. Et la merveille de la bonne nouvelle, c'est que ce cœur nouveau, il est disponible, moyennant notre... D'abord et avant tout qu'on reconnaisse qu'on a un cœur qui est pourri, qui a besoin d'être changé. Deuxièmement, reconnaisse que le seul qui peut vraiment effectuer cette transplantation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Venir à lui, tel que nous sommes, avec ce cœur pourri, et lui demander de nous pardonner et de nous changer. Il va le faire. C'est la raison pour laquelle il est venu ici bas sur la terre. Il a été jusqu'à la croix de donner sa vie afin que nos vies soient changées et transformées. Notre prière, c'est que la vôtre également le soit par la foi en Jésus-Christ. C'est notre message, c'est notre prière et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501